C'est la suite d'un livre qui s'appelle « Au secours, voilà le loup » qui a eu un assez gros succès. Ça nous amusait de le reprendre le personnage. Et dans ce premier livre, il y avait un loup qui nous menaçait et on devait s'en débarrasser en secouant le livre, en tournant le livre, en le penchant, comme si c'était un objet interactif. Et du coup, là, on reprend le même principe, sauf que le loup est tombé dans un trou et il nous demande de l'aide pour s'en sortir. Évidemment, on ne va pas l'aider, on va jouer avec lui, mais sans le faire sortir du trou, à moins de s'en débarrasser. Il n'y a pas de règle, je ne crois pas. Il n'y a pas de règle morale, en tout cas, de mon côté. C'est vrai que quand on fait des dédicaces, des fois, les parents disent « Vous dessinez sur le livre », c'est une espèce de mauvais exemple pour les enfants, donc il doit y avoir une morale qui existe, mais moi, je n'en ai pas. C'est un personnage pratique, le loup. Parce que si on veut évoquer la peur et qu'on n'a que 15 pages et 3 mots par page, c'est plus pratique de mettre un loup que un, je ne sais pas, un ours. Un ours, ça peut être menaçant, mais ça peut être gentil. Donc on sait tout de suite qu'on est dans la peur et la menace. Donc c'est très pratique. Sous-titrage ST' 501